Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un nouveau module, du moins un module récent qui a été développé par Google Profits qui s'appelle Second Half Stats, les statistiques de seconde mi-temps. Alors ce module permet de faire une analyse plus précise de la seconde mi-temps. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de te présenter les statistiques générales de la seconde mi-temps, ça va te présenter les statistiques de la seconde mi-temps des équipes qui jouent évidemment, en fonction du score qui est effectif à la mi-temps. Donc c'est encore une manière plus précise parce qu'on se doute bien qu'un match ne va pas se dérouler de la même manière en seconde mi-temps si c'est 0-0 ou si l'équipe à domicile est menée 0-1 par exemple. Donc c'est assez pertinent comme module, c'est pourquoi j'ai envie de te le présenter. Et avant de te présenter ce nouveau module, prends quelques secondes s'il te plaît pour t'abonner à ma chaîne YouTube et m'aider à promouvoir mon contenu, je te remercie d'avant. Donc je ne traîne pas, je vais directement droit au but en te présentant le module directement. Donc il s'appelle Second Half Stats, module de Google Profits. D'ailleurs je te laisserai le lien de Google Profits en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Si tu veux tester pendant 7 jours, je pense que c'est 1€, ça vaut vraiment la peine. C'est la Rolls Royce des outils d'analyse pour moi. Donc ici je vais prendre comme exemple, pour t'expliquer à quoi sert ce module, eh bien un match de, qu'est-ce qu'on peut prendre, au hasard, pop, 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 là, prenons celui-ci par exemple, deuxième division, suédoise, peu importe de toute façon, d'alcure de compte, brague, je clique sur le match, voilà. Ici, si tu connais un peu Google Profits, eh bien c'est quoi ? C'est tout simplement les statistiques, ok, de la saison en cours pour les deux équipes. Et ici c'est peu importe en fait le score à la mi-temps. Tu vois ici, je n'ai pas encore sélectionné de score à la mi-temps. Si je suis, donc si j'analyse avant que le match a lieu, je peux choisir n'importe quel score. Évidemment, je ne sais pas encore quel score ce sera à la mi-temps, donc je peux envisager plusieurs scénarios. Exemple, je prends le 0-0. Ok, alors ici j'ai sélectionné le score. Petit détail à savoir, c'est que si jamais tu es en live, et que le match a lieu au moment où tu fais l'analyse, eh bien le score à la mi-temps sera évidemment le score réel, ok, du match. Si c'est 1-0 et que tu fais l'analyse à la mi-temps pour un match en question, et que tu fais l'analyse à ce moment-là, ici ça va automatiquement se mettre à 1-0, ce qui est logique. Mais peu importe, si tu es en premier match et que tu fais ça à l'analyse à l'avance, tu peux sélectionner tous les scores que tu veux. Donc ici, stade général, ça ne prend pas en compte les scores. Je vais directement ensuite à ici la troisième catégorie, half-time score. Qu'est-ce qu'on a là ? Ici, en fait, on a des statistiques de seconde mi-temps, uniquement des matchs qui ont été 0-0 à la mi-temps. Si tu vois ici Dal Kurd, sur la saison, il a 10 matchs à domicile, tu peux voir les scores ici, mais tu as seulement 2 scores ici à 0-0. Donc ici, tu vas prendre uniquement les statistiques de ces 2 matchs. Tu vois, il écrit 2 matchs. Donc tu auras toutes les statistiques de la saison en cours pour les matchs qui ont été dans les mêmes conditions à la mi-temps, exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire 0-0. Donc, ça donne quoi ici ? Ça donne que, par exemple, il faut savoir qu'ici, ce sont toutes les stats de seconde mi-temps. Il faut savoir que quand tu vois 0 vers plus de 0,5 buts, c'est en seconde mi-temps. Donc, sur les 2 matchs qui étaient 0-0 à la mi-temps, eh bien, il y a eu plus de 0,5 buts en seconde mi-temps. Sur un des 2 matchs, plus de 1,5 buts, et sur un des 2 matchs, plus de 2,5 buts. OK ? Ici, c'est le home draw away, donc 1x2. Quand c'était 0-0 à la mi-temps, eh bien, que s'est-il passé ? Eh bien, il y a eu une victoire à domicile, à la fin des 9 minutes, pour un des 2 matchs, et une défaite. OK ? C'est comme ça que tu dois comprendre, eh bien, ces données. Alors, le problème, tu le vois directement ici, c'est que, même si tu as 10 matchs à analyser pour d'alcool à domicile, tu n'en as plus que 2. Donc, ce qui fait peu de données, évidemment, tu n'as que 2 matchs qui étaient à 0-0. Donc, il y a ici la catégorie intermédiaire, qui s'appelle half-time, plus ou moins. Ça veut dire quoi ? C'est que là, on prend les mêmes scores relatifs. C'est-à-dire qu'ici, on va prendre les 0-0, mais également tous les matchs nuls. D'ailleurs, tu vois, donc les 0-0, et à mon avis, ce qu'on a pris, c'est le 1-1 qui est ici. OK ? Donc, c'est le même score relatif. Ça te permet quoi ? D'avoir un peu plus de données. Ici, tu n'en as pas beaucoup plus, je suis d'accord, mais dans d'autres cas, prenons par exemple le 0-1. On va voir qu'on a les mêmes données, 1-0. 1-1, voilà. Imagine que c'est 1-1 à la mi-temps. Eh bien, tu n'auras que, comme score, comme scénario avec exactement le même score, un seul match pour Dalle-Court-Dermissile, mais en score relatif, tous les matchs nuls, tu montes à 3 matchs. OK ? Alors, prenons maintenant le 0-1, comme je disais. 0-1, ça veut dire quoi ? Encore un autre exemple, ça veut dire qu'ici, dans cette catégorie, Half-Time Score, c'est les scénarios, les matchs dans lesquels c'était exactement 0-1. OK ? Tandis que dans cette catégorie, cette deuxième, cette deuxième ensemble de données, tu vois ici la deuxième ligne, quoi, en fait, tu auras quoi ? Tu auras 0-1, tu auras 1-2, tu auras 2-3. Donc, tous les matchs où l'équipe à domicile était menée par un but. Vous voyez ? C'est ce qu'on dit, ça s'appelle le même score relatif. Alors, tu vois, c'est un outil assez intéressant. Évidemment, là, j'ai pris un match au hasard, donc il n'y a pas vraiment de choses qui se sont aux yeux, mais tu pourrais te dire que, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est que, par exemple, l'équipe à domicile est menée de un but, comme ici, 0-1, et imagine que tu vois que malgré ça, eh bien, elle a pas mal de matchs où elle remonte, où elle gagne, ça peut être un angle important, ça peut être un angle intéressant. Ce qui est, je veux dire, important pour toi, c'est de faire la comparaison entre les stats de toute la saison et les stats, on va dire, moi, je prendrais même celui-ci, plutôt, pour avoir plus de données, les stats avec le même type de score à la mi-temps. On est bien sur les stats de seconde mi-temps, ici, ok ? Donc, c'est pour trader en live la seconde mi-temps en fonction du score effectif à la mi-temps. C'est un outil qui te permettra de voir, eh bien, ce qui peut se passer quand l'équipe à domicile est menée, quand c'est match nul, quand elle mène d'un but. Peut-être que tu pourras voir des choses différentes, intéressantes, par exemple, qu'il y a plus de buts en seconde mi-temps quand l'équipe à domicile est menée d'un but, ok, que quand c'est match nul ou 0-0, par exemple. Et ça, ce sont des angles très intéressants pour trader. Alors, tu vois, c'est un outil facile à comprendre, ok ? En tout cas, si tu ne l'as pas compris du premier coup, n'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo et aussi à poser des questions qui est en commentaire, je répondrai volontiers. Mais tu vois, ça semble simple, je vais me dire bête, ok ? Mais tu réalises bien que ça peut être assez pertinent pour analyser la seconde mi-temps et c'est d'ailleurs un outil que je vais tenter d'utiliser de plus en plus, un module que je vais utiliser de plus en plus pour mes séances de trading live dans mon club privé parce que je trouve ça très intéressant à condition évidemment, le seul petit mémoire c'est d'avoir assez de données comme tu l'as vu ici. Parce que faire une analyse sur un match, deux matchs, ok ? Peut-être que tu pourras voir un angle si c'est des statistiques qui sont extrêmes, mais ça reste peu de matchs. Ok ? Il faudrait un nombre suffisant de matchs avec le même type de score à la mi-temps. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que ça, c'est un module de Goal Profits mais ça représente une infime partie de tout ce que Goal Profits fournit comme données, comme outil d'analyse, comme module d'analyse. C'est vraiment, je veux dire, 5% de ce qu'est capable de te donner Goal Profits. N'hésite pas à tester cet outil. C'est celui que j'utilise au quotidien. Ok ? Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, tu auras un essai 7 jours de mémoire pour 1 euro. Ok ? Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à bientôt mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada